Lors de leur dernière session au Qatar, les ministres arabes des affaires étrangères ont donné leur aval aux négociations indirectes de la Palestine avec Israël pour une durée de 4 mois et l'autorité autonome palestinienne est prête à étudier la question des frontières. Je vous propose d'écouter à ce sujet les explications de M. Ahmad Rami, directeur de la radio Islam en Suède. Alors en fait, il ne s'agit pas de négociations quand l'équilibre des forces sont dans cette situation dégradante entre un occupant arrogant qui dévore chaque jour plus de territoire, qui humilie plus la population occupée maintenant depuis 60 ans, qui est en train d'exterminer tout un peuple. Il ne s'agit pas de négociations en fait. Pour les juifs sionistes qui occupent la Palestine, tout ce qu'ils veulent c'est de s'emparer totalement de toute la Palestine, de Jérusalem, des lieux sains de l'Islam. Ils le font disons d'abord par l'armée, par la force militaire, par la répression, par des agressions et ce qu'ils n'arrivent pas à réaliser par les agressions, par la force militaire. Ils essaient de le réaliser par la ruse, par le gain du temps, ce qu'ils appellent eux les négociations. En fait, s'asseoir avec l'ennemi, avec les occupants pour négocier, négocier quoi ? Pour lui, pour les négociateurs, pour les occupants, il s'agit seulement, ils veulent seulement avoir une capitulation totale, c'est-à-dire pour parler, pour légitimer l'occupation. Et tous les régimes arabes, et aussi même l'autorité palestinienne, sont des instruments des occupants. Tous les régimes arabes aujourd'hui ont fait allégeance à Israël, aux occupants. Donc quand il y a ce qu'on appelle les négociations, ce sont des négociations entre juifs, c'est-à-dire Israël qui se négocient avec Israël. Parce que même si prenons l'autorité, ce qu'on appelle l'autorité palestinienne, sa seule mission, c'est de protéger l'ennemi sioniste juif occupant de la résistance. Ils ne veulent pas une résistance, parce que la seule solution face à une occupation, c'est la résistance. Et quand je dis la résistance, la résistance porte tous les moyens. Mais ce qu'ils veulent pas, ils veulent maintenant, disons, utiliser les Israéliens, les Juifs sionistes qui occupent le pays depuis 60 ans, en plus du soutien des États-Unis qu'ils occupent aussi, tout l'Occident est occupé par les Juifs sionistes. En plus de tout cela, ils veulent, disons, utiliser maintenant des traîtres arabes, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des Arabes, ce sont des Juifs sionistes, en fait, pour légitimer l'occupation, pour, disons, présenter plus de capitulations, et plus d'allégeance à l'ennemi sioniste juif. Et pour cela, ils appellent en fait ça des négociations. Et en plus, ils disent des négociations indirectes. Quelle est la différence entre négociations indirectes et indirectes ? Merci. 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 Merci.